Bonjour et bienvenue, je suis Bruno Mandelier, le prof de Karaté du Net et j'ai une petite question à vous poser est-ce que vous avez soif quand vous faites du Karaté, quand vous êtes au club de Karaté ? il arrive très souvent en fait que dans les clubs de Karaté on ne boive pas, il y en a pendant une heure et demie, ils ne boivent jamais et pour moi c'est une connerie, tout en restant folie par rapport aux professeurs de Karaté qui font ça mais pour moi c'est une connerie parce que pour moi le Karaté, quand on va faire une heure et demie de Karaté, on fait quand même du sport et tous les professeurs de sport, tout le monde sait très bien qu'il faut rester hydraté parce que l'hydratation, alors quand je parle d'hydrater, ce n'est pas juste avoir de l'eau dans l'estomac je parle d'hydratation cellulaire, vraiment avoir les cellules bien hydratées, avoir les fibres musculaires, les tendons bien hydratées de manière à ne pas se blesser et donc c'est très important de rester hydraté au club alors bon, suivant l'entraînement, on peut très bien passer une heure et demie sans boire, ce n'est pas très très grave à ce moment-là, il faut y penser avant donc avant de venir au club, il faut que vous vous hydratiez, il faut boire alors ça ne veut pas dire qu'il faut aller au café du coin pour boire, mais voilà, il faut boire alors moi ce que je vous conseille, c'est de boire beaucoup, mais par petite quantité enfin par petite quantité, mais souvent, voilà quand je dis beaucoup, il faut essayer de boire, je ne sais pas moi, après tout dépend de vous mais buvez vraiment un verre d'eau toutes les demi-heures ou même tous les quarts d'heure pendant les deux heures avant le cours dans les deux, trois heures avant le cours et bien buvez vraiment régulièrement, régulièrement de manière à arriver au cours et à être très hydraté alors, pourquoi c'est très important d'être hydraté ? il faut savoir que le corps humain contient, je ne sais plus, ça doit être 80% d'eau, quelque chose comme ça enfin bref, le corps humain est vraiment, il est composé d'eau, nos cellules regorgent d'eau il y a de l'eau dans nos cellules et il faut savoir que quand vous avez soif, vous avez perdu 2% de vos capacités non, pardon, quand vous avez soif, vous avez perdu 2% du volume d'eau que vous avez dans le corps et quand vous avez perdu 2% de volume d'eau dans le corps vous perdez en fait 20% de vos capacités donc ça veut dire que quand vous avez soif, vous avez perdu 20% de vos capacités c'est pour ça que je dis que c'est une connerie de ne pas boire en cours moi je disais toujours à mes élèves d'emmener une bouteille d'eau et puis bien sûr je leur disais, vous ne me la mettez pas au milieu du tapis ils avaient toujours une bouteille d'eau au bord du tapis et je ne les empêchais pas d'aller boire alors bien sûr, si on était en train de faire du pion, ils n'allaient pas servir et puis boire ils me demandaient, ou alors si, il y a un moment, je donnais une explication ou voilà, ça durait un peu voilà, ils pouvaient aller, ils pouvaient un coup du moment qu'ils ne dérangeaient pas le cours au contraire, je leur disais d'avoir toujours leur bouteille d'eau avec eux du moment où ça ne dérange pas le cours c'est normal, on aime bien quand on fait un cours de karaté que ce soit assez strict mais de là à empêcher les élèves de boire ça je trouve ça aberrant parce que vos élèves quand ils ont soif comme ils ont au moins 20% de capacité en moins et bien vous n'arrivez pas à leur faire dépasser leur limite du coup ils ne progressent pas pour arriver à progresser, il faut que si votre limite est ici il faut que vous vous dépassiez ou tout du moins vous vous en approchiez le plus possible il faut que l'élève s'approche le plus possible de ses limites pour que le corps se dise voilà et il va falloir que je me reconstruise mais mieux de manière à pouvoir dépasser ses limites si en fait vous travaillez toujours en dessous parce que vous avez toujours soif le corps qu'est-ce qu'il dit ? il ne dit rien du tout il va s'adapter un peu au fait que vous avez soif vous allez peut-être être meilleur en travaillant, en étant déshydraté mais ce n'est pas ce qui est bon ce que vous voulez c'est augmenter vos capacités et là vous n'arrivez pas à les augmenter parce que vous travaillez toujours en dessous donc le corps il va se reconstruire il va remonter là il dit c'est bon, ça suffit, il ne va jamais au-delà mais si vous allez là oh là, il faut que je remonte la barre au-dessus d'accord ? donc il faut que vous arriviez parce que vos élèves, quand vous leur dites voilà, vous faites des séries de tupi bam, bam, bam il faut qu'ils puissent y aller à fond et pour qu'ils puissent y aller à fond il faut qu'ils aient toutes leurs capacités donc il faut qu'ils aient bu alors, donc je vous dis buvez avant le cours pendant le cours, ben voilà buvez, sauf si votre professeur ne veut pas mais c'est dommage après, bon s'il ne veut pas, c'est tout buvez bien, bien, bien avant le cours et surtout, buvez aussi après le cours d'accord ? après le cours, ben buvez de l'eau voilà, vous pouvez boire de l'eau légèrement sucrée parce que ça se digère plus vite au niveau osmosique, ça passe beaucoup c'est digéré beaucoup plus rapidement donc ça évite que ça reste dans l'estomac mais voilà, buvez l'hydratation est vraiment importante donc je vous dis pour éviter d'être en dessous de ses capacités et également pour éviter de se blesser parce que les tissus musculaires les tissus tendineux quand ils sont déshydratés et bien ils sont plus cassants ils sont moins élastiques ils perdent de leur élasticité et du coup, ben si vous comme là, je vous le dis votre élève il va essayer lui d'aller à fond déjà il a soif donc il perd en capacité mais en plus il a ses muscles déshydratés les tendons déshydratés il va essayer, il va essayer et craque il se fait un claquage et voilà vous risquez des blessures en ne buvant pas donc buvez voilà ben c'était une petite vidéo finalement qui n'était pas si petite que ça j'espère qu'elle vous a plu j'espère que vous en tiendrez compte et que vous boirez bien avant les cours si vous êtes professeur ben écoutez voilà j'ai pas d'ordre à vous donner mais essayez d'y penser et de faire boire vos élèves moi je vous dis la petite bouteille d'eau qu'eux emmènent eux-mêmes ça évite de faire sortir tout le monde pour aller boire et puis que c'est le cirque chacun emmène sa bouteille bon ben ça gêne pas franchement ça ne gêne pas voilà écoutez je vous dis à très vite sur Karate-Bloqué sur Karate 3G en attendant inscrivez-vous à la chaîne de manière à ce que je vous envoie une vidéo tous les matins au petit déjeuner et puis comment cliquez sur j'aime cliquez sur j'aime pas si vous aimez pas mais cliquez sur j'aime et partagez partagez avec le plus de monde possible vous avez certainement des amis karatéka ou même qui font d'autres sports et qui sont intéressés par l'hydratation cellulaire donc envoyez-leur cette vidéo de manière à ce qu'ils aient plus soif voilà et je vous dis à très vite bye bye et je vous dis à très vite